... Et si le chameau passe dans le trou d'une aiguille ? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté. Les audios sont préparés par des volontaires de la pile de l'évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une grande joie, une nouvelle pilule. De la lumière et de la paix à vous, à votre cœur, à votre famille et à votre vie. Que chaque jour soit un cadeau divin pour notre réveil spirituel. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis sûr que c'est ce dont nous avons besoin sans aucun doute. Ne désistez pas ! Au contraire, notre lumière doit être plus forte que nos peurs et nos doutes. Rappelez-vous, si votre foi est nourrie, toutes vos peurs mourront de faim. C'est ça l'idée. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous sur le sujet de la semaine. La spiritualité et la richesse. Les gens nous racontent leurs histoires. J'aime les entendre. Comment se comporte votre capacité d'unir l'argent et la spiritualité ? Vous faites partie de ces gens qui vivent en conflit ? Non, je ne peux pas gagner d'argent parce que c'est un péché. Je culpabilise. Les gens vont parler de moi et si je travaille pour faire évoluer ma vie financière, on va dire que je suis matérialiste. Normalement, ceux qui disent cela ou l'ont en tête, ce sont des personnes qui ont produit un conflit interne en relation avec l'argent. Elles projettent cela en nous. Et ce qui est pire, beaucoup de gens ne savent pas gérer leur propre conflit et finissent par accepter celui des autres. Ce qui ne sert à rien. Où faites-vous partie des groupes ? Des personnes lucides qui comprennent que l'argent, c'est de l'énergie. Si nous sommes en contact avec Dieu, avec la gratitude et développons notre part de divinité, nous allons sanctifier la matière. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous devons utiliser avec sagesse l'argent, les recours matériels et les progrès qui, éventuellement, nous aurons dans notre vie matérielle. De quel groupe êtes-vous ? La loi divine nous montre que nous sommes les héritiers de nous-mêmes. Nous allons chacun attirer vers nous dans la vie matérielle un petit ou grand nombre de situations matériellement difficiles. Tout dépend de l'existence et de l'apprentissage dont notre âme a besoin, avec toujours le libre arbitre, notre choix pour gérer ses problèmes. Ce que je veux dire, c'est que je peux attirer l'épreuve de la pauvreté, par exemple, vivre l'épreuve existentielle d'avoir une énorme difficulté de trouver un travail. Mais je dépendrai toujours de mon libre arbitre pour lire des livres sur l'éducation financière et m'instruire, afin de mieux gérer mes gains et mes dépenses. Je dépense peut-être mon argent sans savoir avec quoi. Les bonnes et mauvaises habitudes que j'ai dans ma vie matérielle n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous sommes tous responsables. Beaucoup d'entre nous sommes paresseux et aimons nous plaindre de la vie. Et ne regardons pas l'intérieur de nous. Et ne regardons encore moins les mauvaises habitudes qui n'ont pas été cultivées. C'est comme cet élève qui ne va pas au cours et ne profite pas des opportunités qui lui sont offertes. La personne qui s'absente beaucoup au début d'un nouveau travail est celle qui arrive à se trouver un travail et part plus tôt et manque de respect avec ses collègues. Un jour elle dit « Je n'ai rien, le monde est un endroit effrayant ». C'est le discours de la victime qui se plaint toujours des gouvernements. Elle dit que Dieu l'a oublié. Mais elle ne se rappelle pas qu'elle n'allait pas au cours. Que au travail, où elle avait une opportunité de grandir, elle n'a rien fait pour y parvenir. Qu'elle disait du mal de tout le monde. Et c'est à cause de cela qu'elle n'a pas eu des relations enrichissantes. Faites attention à vos actes. Pour progresser dans la vie matérielle, nous devons nous spiritualiser. La spiritualité n'est pas le contraire de la richesse. A l'inverse, c'est fondamental. La spiritualité et la richesse doivent aller ensemble. Je dis que c'est un paradigme de mon existence. Car j'ai mis longtemps à me réveiller. J'avais beaucoup de croyances limitantes et aussi une confusion existentielle au début de ma vie. Vous savez, je suis né dans une famille très pauvre. Je rigole en disant que pour être juste pauvre, il fallait faire un peu mieux. C'était compliqué parce que dans ma tête, je pensais que je ne pouvais pas progresser car c'était un péché. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Je ne peux pas évoluer matériellement et je dois vivre dans la misère parce qu'elle me rapproche de Dieu. Nous disons de telles choses, mais au moment de payer les factures d'électricité, d'eau ou de téléphone, personne ne reçoit les prières en guise de paiement. La loi du progrès est dans le livre des esprits. Nous avons tous le droit de progresser par nous-mêmes avec l'aide de notre propre intelligence. C'est dans l'évangile selon le spiritisme, chapitre 16, l'ordre des choses. La majorité d'entre nous a des problèmes d'argent parce que nous n'avons pas cultivé de bonnes habitudes de prospérité. La pilule d'aujourd'hui vous invite à sortir de votre zone de plainte, où il est plus facile de rester avec tout le respect que je vous dois. Posez-vous la question. Comment puis-je améliorer mon énergie de prospérité ? Quelles habitudes dois-je cultiver pour avoir plus de prospérité et être heureux ? A mon avis, la lecture des livres sur l'éducation financière devait être un devoir tout comme s'ouvrir à la vie. Regardez sur Instagram la vidéo dont nous avons parlé. Ça vous aidera à réfléchir sur ceci. Que devons-nous faire pour arrêter d'avoir peur de progresser ? Ceci est fondamental. Quand nous travaillons notre spiritualité, nous arrêtons d'avoir peur de faire briller notre lumière. Et le monde a besoin de personnes plus conscientes. Je souhaite que vous progressiez matériellement, que vous ayez un bon travail, que vous soyez d'excellents hommes et femmes à faire, que vous dépassiez vos peurs avec des croyances fortes et puissantes, et qu'il est possible de réunir les enseignements des bons esprits sur l'honnêteté, la dignité. Comment devenir un meilleur être humain ? L'important, c'est de progresser dans nos vies matérielles, sans remords ni culpabilité. Vous ne devez pas vous laisser dominer par l'argent, par le sexe, par la nourriture, encore moins par l'orgueil, qui sont quelques-uns des péchés capitaux. La personne lucide sait faire un bon usage de l'argent. Elle sait bien utiliser l'énergie sexuelle. Que Dieu vous guide vers ce bon sens, mes amis. Le défi n'est pas facile, mais l'humanité, durant cette transition par la terre, a besoin de personnes lucides et prospères. Arrêtez de penser à la misère, de vous plaindre, de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, de juger les autres, et commencez à éveiller en vous ce qui peut être amélioré. J'aimerais vous donner des conseils pratiques pour résoudre cette situation, et partagez avec vous ce que j'apprends chaque jour avec le monde spirituel et que j'applique dans ma vie, dans mon travail, ainsi qu'avec ceux qui m'entourent. Restez dans la paix de Dieu, de la lumière et de la paix. Merci à vous qui partagez les pilules. Et vous le savez déjà, mes amis, à bientôt, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada